BINGE JO JO Oh la vache, c'est quoi se dire ? Avec le renouveau du mouvement féministe ces dernières années, de plus en plus d'hommes semblent se poser des questions sur eux-mêmes, leur place, leur identité. Et j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est votre cas, chers auditeurs. Si bien sûr c'est plein de bonnes intentions, hélas, cet intérêt occasionne parfois de très mauvaises surprises pour les principales concernées. En vrac, personnellement, j'ai vu par exemple des types qui te font des grandes leçons sur le travail domestique pendant que toi t'es en train de repasser leur chemise, des patrons qui se mettent en colère dès que tu pointes leur comportement problématique, alors qu'ils pensent être de grands féministes, des super potes qui se servent de leur connaissance pour briser des cœurs à la chaîne ou même commettre des violences, sans compter bien sûr tous ces mecs qu'on a vus ces dernières années écrire des bouquins à succès sur le sujet en pillant les travaux des chercheuses sans les citer. Bref, c'est toujours délicat de rejoindre une lutte dans laquelle on occupe de fait une position de domination. Au passage, les mêmes questions se posent quand on est blanche et qu'on veut contribuer à la lutte antiraciste par exemple. Pour l'anecdote, on m'a quelquefois envoyé des captures-écrans de profils de type qui, pour séduire sur les apps de rencontre, posés avec le livre sorcière de Mona Cholet, présente de Lorraine Bastide ou même le cœur sur la table de votre serviteuse, ce à quoi je réponds toujours « Fuyez ! Red flag ! » Un peu pour rire, un peu sérieusement, parce que je sais bien qu'il peut y avoir un gouffre entre l'affichage et la réalité. Alors, est-ce qu'un homme peut être féministe ? Et si oui, comment ? Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment utile à la cause ? Comment ne pas opprimer les femmes autour de soi ? Quelles sont les attitudes contre-productives et les erreurs les plus grossières ? Ou au contraire, les actions les plus profitables pour tout-est ? Les couilles sur la table, épisode 88 Il se trouve que cette question de la juste place des hommes dans le mouvement féministe est débattue depuis le début des mouvements féministes, même au XVIIIe siècle. Heureusement, l'un des spécialistes du sujet, Francis Dupudéry, a lu toute cette littérature et en a fait une synthèse remarquable et drôle dans un petit livre violet intitulé « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ? » Ce professeur de sciences politiques à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, s'intéresse à l'anarchisme, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages, mais aussi à la mouvance antiféministe et masculiniste. Alors, le masculinisme, c'est pas l'équivalent du féminisme, en fait, le masculinisme, c'est ceux qui pensent que les hommes sont menacés en tant qu'hommes et doivent défendre leurs droits, y compris en commettant des meurtres et des attentats. Alors, j'ai commencé par demander à Francis Dupudéry ce que ça lui inspirait personnellement, après avoir tant lu et étudié cette question, ce sujet des alliés pro-féministes. Moi, je suis une nature plutôt pessimiste et cynique. Ça m'inspire une sorte de crainte, méfiance, doute, cynisme, ironie. Je pense que dans le petit livre, ça transpirait un peu. Et avec la recherche que j'ai faite spécifiquement pour le petit livre, j'ai remarqué, en fait, qu'il y a beaucoup, présentement, d'hommes célèbres, disons ça comme ça, qui se disent féministes. Au premier plan, mon premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il y avait Barack Obama, Biden... Emmanuel Macron, il dit que c'est quand même le président de la République en France. Il dit que la lutte contre l'inégalité des hommes et des femmes, c'est la grande cause du quinquennat. Exactement. Pour la deuxième fois consécutive. Voilà, d'où deux quinquennats, parce que c'est tellement une grande cause. Et comme il n'a pas réussi à régler le truc la première fois, il se donne un autre quinquennat. J'ai remarqué aussi que les plus grandes firmes capitalistes, y compris en France, se donnent un vernis, dont L'Oréal, par exemple, un vernis féministe, qui vont faire des fins de semaine, des week-ends de formation pour leur cadre supérieur sur l'égalité de genre, que les plus grandes fortunes du monde, Bill Gates, vont financer des projets humanitaires qui touchent principalement les femmes. Bref. Parce que c'est bien tout ça. Oui, oui. Sauf que, par exemple, pour justement ces grandes compagnies, ce qu'on réalise, c'est qu'elles ont beau faire des formations et payer des formateurs pour venir former leur cadre supérieur, 90% ou 95% des grandes compagnies sont encore dirigées par des hommes et les conseils de l'administration sont majoritairement masculins. Les personnes les plus riches du monde, c'est encore des hommes, en France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et donc, on a beau se réclamer du féminisme et se prétendre féministe et se prétendre pour l'égalité des sexes, ça ne veut pas dire que dans nos propres organisations, dans nos propres pratiques, on l'est réellement. Ça, c'est une approche que vous avez qui est très matérialiste. Oui. Et ça vous caractérise. Matérialiste, ça veut dire, c'est pas que vous êtes spécialement attaché aux objets ou que vous aimez les beaux vêtements. Enfin, vous êtes bien habillé, mais c'est pas spécialement le truc. Non, ça veut dire que, vous insistez là-dessus, à chaque fois, il faut revenir aux faits, aux statistiques. Qui a l'argent ? Qui a le pouvoir ? Qui a la tête des organisations ? Ou qui fait le travail ? Par exemple, qui fait le travail domestique ? Qui fait le travail émotionnel ? Et c'est ça qui est important de mesurer. Combien il y a de personnes au pouvoir ? Enfin, bref, avec une approche factuelle, en fait. C'est pas qu'une question d'évolution de la culture. Est-ce que cette évolution de la culture, on a l'impression que, quand même, on parle énormément de féminisme, qu'il y a eu le film Barbie à l'écran, qu'il y a de plus en plus de garçons, je sais pas moi, qui vont mettre du vernis à ongles, vont se questionner sur les normes de genre et tout. Est-ce que ça a des conséquences concrètes sur l'argent et le partage du pouvoir ? Voilà, tout à fait. Vous m'avez démasqué. Donc, on peut arrêter ici, je pense. Vous êtes vraiment, voilà, matérialiste. C'est important de le dire. Oui, mais matérialiste, donc, vous faites référence évidemment au féministe matérialiste, mais c'est aussi lié à ma formation. Et je dis souvent, mi-sérieux, mi-blagueur, je dis souvent, moi, je suis un politologue. Je suis formé en sciences politiques. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas spécialiste de la culture. Je suis en sciences politiques. Et en sciences politiques, on n'est pas très original. Quand on veut regarder qui a le pouvoir et qui domine dans une société, on regarde qui a l'argent, qui est en haut dans les postes de décision, en haut de la pyramide, qui a peur de qui, qui tue qui, qui a les armes, qui contrôle les institutions les plus puissantes. Et donc, quand on parle de l'égalité entre les sexes, ou entre les hommes et les femmes, bien, en fait, on est bien obligé, si c'est ça qu'on regarde, de constater qu'aujourd'hui, même si on voit des hommes qui poussent des poussettes aux jardins du Luxembourg, à Paris. Mais en fait, ils sont aussi majoritaires un peu partout, sans poussettes d'ailleurs, dans les lieux de pouvoir. Et quand on regarde des sondages, c'est assez étonnant parce qu'on va entendre en France, au Canada ou aux États-Unis, que par exemple, on entend que, non, non, mais l'égalité entre les sexes, il n'y a plus personne qui remet ça en question. C'est une valeur fondamentale maintenant de nos sociétés, de nos États, de nos institutions, de notre culture. L'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, tout le monde est d'accord avec ça maintenant aujourd'hui, sauf peut-être quelques catholiques fondamentalistes et les islamistes et quelques... Bon, c'est un peu l'idée générale. Mais en fait, les sondages, ils sont étonnants. Et c'est exactement les mêmes résultats aux États-Unis, en France et au Québec. C'est 40 % des hommes seulement qui se disent féministes. C'est même pas la majorité. C'est en fait relativement peu quand on y pense. Et je précise que c'est des sondages. C'est-à-dire que c'est facile de se dire pour la bonne cause dans un sondage, ben non, il y a juste 40 % des personnes qui le disent. Et ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font, pour revenir à la question du matérialisme, ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font dans leur pratique. Donc, vous et moi, on peut bien dire qu'on est pour l'écologie. Si on nous appelle demain matin pour faire un sondage, on va dire qu'on est pour l'écologie. Ça ne dit rien sur est-ce qu'on fait du compostage, est-ce qu'on prend une voiture avec l'essence, est-ce que... Bon, donc c'est la même chose pour le féminisme. Moi, j'aurais bien aimé connaître le point de vue des femmes qui les côtoient et qui vivent avec eux, ces 40 % des hommes. Et peut-être qu'on tomberait plutôt à 10, 5 % peut-être réellement. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on regarde concrètement et qu'on ne se fait pas berner par les reportages de type tendance, des médias qui nous parlent des nouveaux hommes, qui nous parlent de... Des nouveaux papas. Des nouveaux papas, des nouveaux hommes. En fait, on reste encore à la remorque, là. Vous, il se trouve que vous êtes un allié pro-féministe. Vous, à ce sondage, vous auriez répondu « Bah oui, je suis féministe ». Oui, je ne réponds pas beaucoup au sondage, mais oui, sans doute, celui-là, j'aurais répondu, oui. Et vous le précisez d'emblée, d'ailleurs, dans le livre, vous faites tout ce travail de réflexion critique sur votre propre pratique, sur votre propre réflexion. Par exemple, vous vous rappelez que toutes vos réflexions sur la question, elles doivent énormément aux travaux de toutes les féministes, qu'elles doivent aussi énormément à votre compagne et à d'autres camarades féministes autour de vous qui vous ont repris, qui ont fait cet effort-là, en fait, de... Comme on dit maintenant, de vous éduquer. Et vous expliquez aussi pourquoi vous êtes féministe. Est-ce que vous voulez bien raconter aux auditeurs, en particulier, des couilles sur la table, pourquoi vous, en tant qu'homme, quinquagénaire, cis hétéro, blanc, c'est-à-dire le usual suspect, l'objet de toutes nos colères, en général, c'est-à-dire vraiment ce mec-ci, c'est hétéro de 50 ans qu'on s'y le tout le temps et HSBC, comme on dit parfois... Celui qui ne peut plus rien dire, d'ailleurs. Celui qui ne peut plus rien dire, c'est ça. Ben, c'est vous, quoi. Et pourtant, vous êtes féministe. Alors... On me reste encore trois ans pour ça, je vais passer dans la soixantaine, ça va être dans une autre catégorie. Mais si je peux me permettre, juste avant de préciser quelque chose par rapport à l'apport des féministes, par rapport à la démarche, pour moi, c'était important, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis dans les dernières années sur des sortes de guides pour l'égalité entre les sexes dans les couples, entre autres et tout. Et ce n'est pas pour remettre en question leur pertinence, mais il y a plusieurs guides qui sont sortis. Ils peuvent être un peu cyniques, mais ils sont aussi souvent candides et enthousiastes. Et surtout, je trouve qu'ils parlent très peu des féministes, finalement, du féminisme. Et pour moi, c'était important dans tout le premier chapitre du livre, la première section du livre, c'est vraiment de dire, en fait, des hommes pro-féministes, il y en a eu depuis... Des centaines d'années. Et donc, les féministes, elles ont réfléchi à la place des hommes dans leur mouvement, à la place des hommes alliés. Et donc, toute la première partie du livre, c'est de rappeler les réflexions des femmes. Donc, je le fais de façon un peu schématique. Il y a des femmes qui sont pour, et il y a des femmes qui sont pas nécessairement... Bon, il y a des femmes qui sont contre la main. Il y a des féministes qui sont, en fait, qui appellent à la méfiance ou à la prudence. Bien sûr. Et donc, là, je rappelle les arguments de plusieurs femmes, de plusieurs féministes, Christine Delphi, Ewen Zen, anarchiste chinoise au début du XXe siècle, Mélissa Blais, sociologue, Judith Taylor, qui est sociologue aussi, Sarah Ahmed, tout ça, qui disent, bon, les camarades, ils sont bien sympas, mais il faut faire attention parce que ça amène plein de problèmes. On y reviendra, j'imagine. Mais la question était plus personnelle. Ah oui. Plutôt, vous, comment vous pouvez dire tranquillement que vous êtes féministe ? Parce que je pense, en fait, aux hommes qui nous écoutent, là, et qui, peut-être, n'ont jamais vraiment entendu d'hommes raconter ça. Donc, je viens du Québec, donc, de la banlieue de Montréal. Les banlieues en Amérique du Nord, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un peu, la structure urbaine est un peu inversée. Donc, en fait, les banlieues de la ville de Montréal, c'est, en fait, des quartiers plutôt classe moyenne, 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 moyenne aisée. Dans les années 70, où j'étais enfant et adolescent, c'était très homogène, le quartier où j'étais. C'était vraiment le cliché, là, des bungalows, tous pareils, avec une entrée, avec la voiture, à 8h du matin, le père partait avec la voiture et revenait à 5h. La merveille des gâteaux. Oui, oui, c'était... La clôture blanche, le labrador. Avec le gazon, on se promenait en vélo, comme dans Stranger Things, et tout, bon. Mais il n'y avait pas de monde à l'envers. J'ai grandi dans cet environnement très totalement pacifié, calme, paisible, voire ennuyeux. Et ma famille, mes parents que j'adore, qui sont encore en vie, d'ailleurs, qui sont encore ensemble, étaient formés un couple très... Oui, oui, c'est des rôles tout à fait traditionnels. Ma mère, grosso modo, faisait absolument tout dans la maison et mon père, absolument rien, en fait. Et donc, moi, j'étais un garçon et je ne faisais rien non plus. Je me laissais servir par ma mère. Et c'est un peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai comme pris une pente oblique. Mais si je fais rapidement ma psychanalyse, là, mais c'est entre nous. Mon père avait me donné un peu un regard différent, pas par rapport à la masculinité ou au modèle masculin ou au modèle paternel, mais parce que lui, en fait, était né à Paris dans les années 30. Il l'avait fait dans une famille juive. Donc, il y avait toute cette question de la Deuxième Guerre mondiale qui restait, qui était discutée dans la famille, même s'il n'en parlait pas, mais en tout cas, bref. Mais surtout, dans les années 50, lui, il était venu au Québec parce qu'il avait refusé de faire la guerre d'Algérie et donc, il était un insoumis. Donc, il avait fui la France. Il était au Canada. Il n'avait d'ailleurs pas la possibilité de retourner en France pendant plusieurs années à cause de ça. Donc, il était techniquement un insoumis. Et dans les repas de famille et les discussions de famille, quand on parlait de politiciens de l'armée ou de la police, mon père avait toujours des commentaires critiques. Donc, il était toujours dans une position plutôt anti-autoritaire, plutôt égalitariste. Et par ailleurs, j'écoutais en loupe, là, quand j'étais pré-ado sur mon petit tournée de disques dans ma chambre pour m'endormir, un humoriste qui s'appelle Yvon Deschamps, qui est un humoriste québécois qui, dans les années, fin des années 60, début des années 70, faisait des sketchs d'humour, des monologues d'humour qui étaient très, très, très engagés politiquement. Il parlait de la pauvreté, il parlait des syndicats, il parlait du racisme et il parlait des femmes et des mères qui font tout. Il reprenait un slogan du mouvement féministe québécois à l'époque qui disait « Ma mère ne travaille pas parce qu'elle a trop d'ouvrages ». Donc, ça voulait dire « Ma mère n'a pas d'emploi parce qu'elle a trop de travail à la maison ». Et il décrivait ça à l'avis des femmes et ça me faisait évidemment réfléchir. Ça me décentrait de ma réalité de banlieue aisée, classe moyenne aisée. Donc, à partir du moment où j'ai pu avoir accès à des cours qui étaient sur des thématiques sociologiques du racisme ou psychologiques de la sexualité, je les ai prises. Et je raconte rapidement dans le livre qu'en fait, ma première action féministe, ça a été de revenir à la maison et pendant un repas que ma mère nous avait préparé et nous servait, j'ai commencé à engueuler ma mère en disant que c'était stupide de nous servir comme ça, de se faire avoir, qu'elle se faisait exploiter, que c'était... Et mon père ne disait absolument rien, il mangeait en silence. Et après le repas, je me suis levé, je n'ai rien ramassé. J'étais super fier d'avoir fait cette action féministe, d'avoir brassé la cage dans ma maison, alors que c'était évidemment tout à fait ridicule et pathétique. Merci. Pour cette histoire-là, c'est un exemple de ce qui peut poser problème quand les garçons ont une révélation féministe et que d'un coup, ils croient avoir tout compris. Et c'est souvent ce qu'on se raconte aussi entre féministes ou entre femmes. Ces dernières années, j'ai vraiment écouté beaucoup de témoignages, de retours d'auditrices et d'histoires un peu partout qui disent en gros, soit les garçons disent qu'il n'y a aucun problème, je ne vois pas pourquoi vous battez, il y a déjà tout, etc. Donc ça, c'est la rhétorique anti-féministe assez classique. Après, il y a ceux qui commencent à avoir un peu compris et ceux qui font du zèle et ceux qui veulent être vraiment des bons alliés et qui causent encore des problèmes, comme exactement dans l'histoire que vous venez de nous raconter. Mais comme aussi plein d'autres hommes qui, par exemple, vont au choix jouer les poseurs, jouer les initiés, jouer les humanistes ou jouer l'autoflagellation de type, oh mon Dieu, c'est vraiment horrible, je suis un homme oppresseur, etc. Donc vous détaillez tous ces exemples dans le livre et il y a un court sketch qui a circulé sur Instagram et TikTok signé par l'humoriste belge Anthony Circus qui incarne parfaitement ce que vous dénoncez. On écoute, on en parle ensuite. Camille, non, t'es pas en retard, non, t'inquiète, je disais mon Virginie Despentes, t'inquiète vraiment, non, dépente ? Non, je pense pas. Féministe commande pas l'être, en fait. Voilà, moi c'est simple, j'ai grandi avec deux femmes très fortes, ma mère et ma femme de ménage. Alors oui, c'était la même personne, c'est deux boulots, voilà, deux casquettes. Non, principalement, moi j'essaye d'aider comme je peux, tu vois, je fais des TikTok, j'écoute, Taya Nakaruma. Non mais en tout cas, merci de m'offrir ta présence alors que t'es en plein PMS. Pardon, excuse-moi, je te coupe, j'ai l'impression juste que tu confonds un petit peu féminisme intersectionnel et féminisme universel, voilà. C'est complexe, non c'est complexe, je le sais. Mais si tu parles mal aux filles, je sais qu'au fond t'as compris, balance ton poids. Tu sais ce que je déteste dans la vie moi ? Le patriarcat. Et ouais. Ça plutôt pour vous, c'est un poseur, un initié, un humaniste ou un autoflagellateur ? Ben si il y a vraiment des pentes, ça pourrait être un poseur ou un initié parce que le poseur, c'est le féminisme de façade, donc, mais qui ne connaît pas tellement nécessairement la matière première alors que l'initié, il... Lui, il a lu. Lui, il a lu et donc il peut vous expliquer. Souvent, il n'écoutera pas nécessairement les femmes et les féministes parce qu'en fait, lui, il a lu la théorie ou il a lu un... Ah, j'ai lu une étude aux Etats-Unis. Vous me racontez quelque chose sur votre expérience mais lui, il connaît mieux parce qu'en fait, il a lu une étude sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, etc. Et il pourra vous faire aussi la leçon s'il pense que vous avez mal compris tel ou tel auteur. Bon, là, on rigole, on rigole, mais c'est vrai que tout ça, ça peut prendre beaucoup d'énergie et puis causer plein de dégâts dans les mouvements féministes et puis être pas vraiment utile. En fait, il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour être un bon allié. Vous racontez que la sociologue Mélissa Blais, qui est aussi votre compagne, elle a étudié il y a 15 ans l'engagement d'hommes pro-féministes dans un groupe. Elle a pu les observer. Qu'est-ce qu'elle y a vu ? Alors, c'était la coalition anti-masculiniste qui était une coalition ad hoc qui au départ avait été formée par des féministes en non-mixité et puis qui finalement avait décidé de s'ouvrir à la mixité. Moi, je faisais partie de cette coalition. Il y a eu trois éditions des congrès Paroles d'Hommes qui étaient organisées en Belgique et en Suisse et au Québec par trois masculinistes justement des trois pays. Et donc, c'était vraiment la crème du masculinisme vers les années 2006-2010. Et donc, dans la coalition anti-masculiniste, on était peut-être 10-15 % d'hommes. C'était des camarades. Principalement, ça venait du mouvement étudiant radical, extrême-gauche, communiste, anarchiste. Et donc, Mélissa Blay a fait une étude de cette expérience-là en se fondant sur ses observations et puis sur les notes des debriefings, des retours qui avaient été faits ensuite par les militants et militantes qui s'étaient divisés dans un groupe en non-mixité femmes et en non-mixité hommes. Les conclusions qu'elle en a tirées, c'est que les hommes qui étaient entrés dans le collectif, ils étaient bien intentionnés, ils étaient en principe formés politiquement. C'était souvent des militants d'expérience. Le collectif avait pris des décisions formelles, entre autres au niveau de la prise de parole publique, au niveau de la division du travail, des tâches, etc. et malgré tout ça, le résultat final, c'était des déceptions et des frustrations et le constat du côté des féministes, c'était le constat qu'il y avait quand même eu des inégalités, des sortes de patterns, des sortes d'habitudes qui étaient remontées à la surface sans qu'on s'en rende compte et des effets pervers. Donc, un exemple, ça peut paraître anecdotique, mais un des effets pervers, c'est qu'on avait fait un congrès off. Donc, en fait, c'était une journée d'atelier d'éducation populaire avec des conférences, des ateliers, des réunions de discussion, etc. Et nous, les hommes de la coalition, on avait dit, bon, bien nous, on va faire de la logistique. Par exemple, on va faire la vaisselle. Et on animait aucun panel, on ne participait pas aux discussions, etc. On n'avait pas présenté des thématiques, etc. Mais en fait, nous, on s'est fait féliciter et remercier par à peu près toutes les femmes qui étaient de passage cette journée-là parce qu'elles trouvaient ça tellement intéressant et gentil et cool qu'on fasse la vaisselle. En arrière, on n'était même pas devant les gens, on était comme, il fallait passer par un couloir pour aller nous remercier et elle faisait la file presque pour nous remercier. Et donc, ça paraît anecdotique, mais c'est symptomatique de ce genre de position qui est paradoxale et souvent qui comporte quand même des effets pervers. Et donc, elle avait aussi constaté des problèmes au niveau de la prise de parole publique, même si on avait pris des décisions par rapport à qui était porte-parole, etc. Les hommes avaient réussi à se foufiler quand même et aller parler aux médias entre autres ou des choses comme ça, même si ça avait été dit explicitement que ce n'était pas ça qui devait être fait. Et puis, il y avait eu des enjeux de jeu, de séductions qui n'étaient pas très constructifs, qui créaient des rivalités aussi entre femmes, ce qui était encore moins sympathique. Et puis, c'est qu'au fil de la mobilisation, donc dans les assemblées générales, dans les réunions de comités, etc., il y avait eu des conflits entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, à la fin de la mobilisation, le constat, c'était qu'il y avait eu beaucoup d'énergie et de temps perdu pendant la mobilisation qui avait été perdu à gérer le fait qu'il y avait des hommes dans la coalition et que s'il n'y avait pas eu des hommes, en fait, ce temps et cette énergie n'auraient pas été perdu à gérer ces conflits. Et donc, en fait, la question au final que Mélissa se posait, c'est comment on arrive à évaluer si la présence des hommes nous a apporté plus d'énergie ou nous en a enlevé, en fait. Oui, et quand bien même vous seriez comporté de façon quasi parfaite, en fait, de fait, parce qu'il y a des hommes dans un mouvement, ça fout le bordel d'une façon ou d'une autre. L'autre question, c'est est-ce qu'on a besoin des hommes pour faire avancer les causes féministes ? Et donc, à la fois oui, à la fois non, et comme vous le disiez, il y a des féministes qui pensent que oui, on a absolument besoin que les hommes s'engagent, se rallient, et d'autres pensent que plutôt non. Vous, vous en pensez quoi ? Ben, je pense qu'il y en a qui disent oui et puis il y en a qui disent non. Et donc, moi, j'essaie de me tenir avec celles qui disent oui, mais attention. Mais il y en a qui disent que c'est vraiment important. De toute façon, il y en a qui constatent qu'il y a des hommes qui sont là de toute façon, mais il y en a qui sont plus optimistes encore. Donc, je pense à des féministes comme aux États-Unis, il y avait Suzanne Faloudi, afro-américaine Belle Hook qui a écrit spécifiquement là-dessus. Il y en a en Inde, il y en a en France, il y a Florence Moreno, Aline Laurent-Ménard, Maillard, pardon, qui a écrit Libérer de la masculinité dernièrement, qui appelait les hommes à rejoindre les mouvements féministes, etc. Et donc, ils ont différents arguments pour dire pourquoi il faut des hommes alliés du féministe. Donc, ce que je viens de mentionner, c'est l'idée que, en fait, plus on est, mieux c'est. Donc, nécessairement, un homme qui arrive, c'est une personne de plus. Donc, plus de force, plus d'énergie, plus de combativité. Plusieurs pensent que ça va donner une meilleure image au mouvement, que le mouvement aura l'air moins exclusif, ça va briser l'image des féministes hystériques radicales qui détestent les hommes. Il y en a qui veulent parce qu'elles aiment les hommes. Et donc, elles veulent militer avec les hommes. Elles ne veulent pas militer en homicidie. Elles trouvent que c'est sympathique de militer avec les hommes. Et il y a une sorte de, ce que j'appellerais un argument de vente, mais qui peut être sincère, là. C'est qu'elles pensent que le féministe, c'est bon aussi pour les hommes. Donc, que le féministe, c'est une cause universelle et pas seulement une cause pour les femmes. Que les hommes, ils gagnent au final. Il y a en fait un argument pragmatique qui dit, en fait, les hommes peuvent être efficaces sur certains thèmes pour s'adresser aux autres hommes. Et des fois, un autre homme a plus de capacité à convaincre un autre homme que dix femmes qui vont s'abstiner avec lui. J'évacue, là, les féministes qui sont vraiment séparatistes parce qu'il y a des féministes qui disent simplement, genre, nous, on ne veut juste pas du tout s'allier aux hommes. Et on les comprend. Donc, ça, je les exclue puisque mon livre, c'est sur les hommes pro-féministes, donc c'est correct, mais c'est pas... Donc, moi, je suis allé voir plutôt... Mais pardon, pardon de vous couper, mais par exemple, être un bon allié, c'est par exemple de ne pas aller voir les femmes qui ne veulent rien avoir à faire avec les hommes pour leur expliquer qu'elles ont tort, par exemple. Ah non, non, mais je ne fais pas ça, là, je n'ai pas... Non, mais pas vous, pas vous, mais je le dis à l'intention des auditeurs. Et je pense qu'il y a des féministes séparatistes qui sont en non-mixité choisies ou pas choisies, par ailleurs, mais au niveau du mode de fonctionnement, etc., mais qui peuvent se retrouver aussi dans des coalitions où là, ils se retrouvent avec des coalitions où il y a de la mixité ou dans des événements ou dans des... Bref, donc... Et puis moi, ma compréhension aussi, c'est que le séparatisme reste réellement marginal d'une certaine manière parce qu'en fait, la plupart des femmes, elles ont quand même des contacts avec des hommes dans leur vie, famille, amis, travail, etc. Mais c'est tout à fait compréhensible et légitime, je ne remets pas du tout ça en question. Mais donc moi, je suis allé voir des féministes comme l'Association révolutionnaire des femmes afghanes, par exemple, la Rawah, ou Christine Delphi, ou Ewin Zen, dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est donc une anarchiste chinoise du début du 20e siècle. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. C'était super de la lire. Mélissa Bley, donc on a parlé tout à l'heure. Judith Teller, qui a étudié l'immobilisation pour le droit à l'avortement en Irlande. Sarah Ahmed aussi. C'est donc une féministe australienne. Oui, et d'autres. Un site web d'un groupe de femmes en Martinique, par exemple. J'ai rapporté ce que ces femmes disent, qui propose une perspective plus critique ou plus prudente par rapport aux hommes. Mais donc, toutes ces femmes, elles disent, on voit bien qu'il y a des alliés, on voit bien que les hommes veulent être là, on voit bien que... Mais voilà, sachant que ça vient avec tel, tel, tel type de problème potentiel. Notamment, le problème... Là, on a un peu rigolé au début avec tous ces problèmes des hommes qui prennent les femmes de haut, trouvent que c'est bien pratique d'être féministe parce que ça leur permet d'avoir un accès au corps des féministes. mais aussi leur nuisent parce qu'ils jouent contre leur camp, par exemple, ils sèment la zizanie et où ils ne font rien en fait de concret, pour en revenir à la perspective matérialiste que vous aviez au début, en fait, être un allié, ça commence par faire des choses très concrètes dans sa vie, quoi. Exact. Donc, je vais prendre les deux postures. Il y a la posture de celui qui pense qu'il fait des trucs concrets. Ça, c'est... Je ne suis pas si vieux que ça, là, mais au XIXe siècle, déjà, c'était un enjeu dans l'extrême-gauche, le mouvement anticapitaliste, le mouvement ouvrier, le mouvement syndicaliste révolutionnaire. Et on entend ça encore aujourd'hui. C'est les camarades qui disent, ben oui, moi, je suis contre l'inégalité entre les sexes et tout, c'est épouvantable, le patriarcat, ça me dégoutait, etc., mais il faut quand même que tu comprennes que la priorité, c'est la lutte contre le patronat ou c'est la lutte pour ceci ou c'est la lutte pour cela. Et donc, toi, il faut que tu participes à notre mouvement de masse et quand on aura un mouvement de masse qui pourra lutter contre le capitalisme, ben là, éventuellement, on pourra s'occuper après du sexisme et de... Donc ça, ça a un double problème. Le premier problème, évidemment, c'est que ça reporte toujours à demain la lutte féministe comme réellement prioritaire. Ça enlève l'autonomie des femmes et ça les soumet à une logique qui les met en position secondaire. Mais aussi, dans la réalité, ce que ça fait, c'est que ça vient miner la capacité des femmes de lutter contre le sexisme à l'intérieur même des organisations d'extrême-gauche ou des organisations révolutionnaires parce que là, on va leur dire qu'en fait, c'est des fouteuses de merde et c'est des emmerdeuses et qu'elles divisent le mouvement et qu'elles fragmentent et que c'est pas correct parce que le camarade-là, il a pas fait exprès, il était un peu sous ce soir-là, mais dans le fond, c'est un camarade super important. Et donc, c'est ce qui fait que d'année en année, de génération en génération, de cohorte en cohorte, en fait, il y a des femmes qui rentrent dans les organisations révolutionnaires ou des organisations anarchistes ou des organisations communistes ou des organisations syndicales révolutionnaires, etc., et puis qui partent parce qu'en fait, on leur dit qu'elle plombe l'ambiance, elle dit que ce sont des emmerdeuses, alors qu'elle essaie de soulever des questions à l'intérieur même de ces organisations-là qui sont pas égalitaires. Après ça, il y a ceux qui font rien. Alors ça, c'est les poseurs. C'est ceux qui peuvent répondre aux sondages en disant oui, je suis proféministe, c'est ceux qui peuvent dire oui, je suis évidemment pour l'égalité entre les sexes, mais quand ils voient des situations concrètes où eux devraient s'impliquer ou quand eux devraient faire des choses, ils ne font rien parce qu'en fait, ce sont des beaux parleurs, ce sont des féministes de façade, mais dans leur vie, que ce soit leur vie privée, personnelle, je sais qu'il ne faut pas distinguer privée et publique, mais en fait, je fais de façon schématique là, dans leur vie plus intime, donc relation de couple, relation amicale, la vie familiale ou dans la vie militante, organisationnelle, du travail, de syndicat, de parti politique, etc., bien en fait, ils ne font pas grand-chose à part des fois prendre la parole au micro et dire que, ou devant les amis en disant qu'évidemment, ils sont pour la cause féministe. Sarah Ahmed, elle appelle ça de faire des déclarations non performatives, par exemple, de dire, oui, je reconnais que le patriarcat, c'est un problème, d'ailleurs, moi aussi, en tant que mec, si c'est héro, je tiens à dire que j'ai beaucoup de privilèges, là, 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 et en fait, ça ne sert à rien, ce genre de phrase. C'est contre-performatif parce que l'homme qui dit ça devant des femmes, il semble leur montrer qu'il comprend la question des inégalités entre les sexes et que les hommes, en fait, sont un problème, mais en disant ça, par le fait même de dire ça, en fait, il s'auto-desserne d'une médaille et en fait, ce qu'il dit, il ne dit pas je suis un homme, je m'en excuse, je suis coupable d'être un homme et les hommes ne sont pas gentils. Ce qu'on ne leur demande pas de dire, d'ailleurs. Ce que vous ne demandez pas de dire, il dit en fait exactement l'inverse, mais en sous-texte, il dit moi, je suis bon, moi, je suis un bon gars, moi, je suis gentil, vous pouvez me faire confiance, etc. Je suis déconstruit. L'homme déconstruit, ouais. Moi, je n'utilise jamais ces termes-là. une masculinité toxique que moi non plus, parce que je trouve que ça ne sert à rien politiquement en fait. Je ne fais même pas de barbecue, donc. Ce que j'adore dans votre livre aussi, c'est qu'on découvre l'histoire des hommes pro-féministes et on découvre qu'à travers l'histoire et surtout à travers tous les continents, il y a eu des hommes, il y a des hommes, il existe des hommes pro-féministes qui s'engagent, qui montent des associations, qui prennent des risques personnels. Il y a plein d'exemples contemporains. J'en prends au hasard, donc page 59, page 60. Une ONG fondée par Mathieu Laouezin, un afghan de 30 ans qui a fondé une organisation pour l'éducation des filles et des femmes à Kaboul. Il a été arrêté. Il a été arrêté. En Égypte, il y a des hommes qui se sont organisés au moment de la révolution Plastarir pour empêcher d'autres hommes de commettre des agressions sexuelles. On connaît le personnage de Denis Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui est lui gynécologue et qui répare les mutilations génitales dont les femmes sont victimes au Congo. Il y en a, en fait, des hommes. Et partout dans le monde depuis fort longtemps. Mais comme le fait remarquer une consoeur Johanna Luyssen dans Libération, retracer l'histoire mondiale des hommes féministes, ça ne prend pas beaucoup plus qu'une dizaine de pages. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Oui, oui, oui. Évidemment, j'aurais pu développer. Mais en fait, ce qui était important pour moi, pour les hommes de la Plastarir, c'est une étude de Magda Boudreux, entre autres, qui a montré comment ils s'étaient mobilisés. Mais pour moi, c'était important de faire cette espèce de panorama très rapide. Je parle aussi de la communauté afro-américaine, celui qu'on considère comme un premier sociologue afro-américain, diplômé en tout cas de Dubois. Frédéric Douglas aussi, un ancien esclave. Black Men Against Sexism aussi, donc des groupes plus récents. Pour sortir de l'idée que pour être un homme pro-féministe, il faut être de bonne famille, bien éduqué, blanc, et que c'est un truc de privilégié. Et qu'en fait, non. En fait, il y en a eu partout, il y en a eu dans tous les contextes, même en Afghanistan. Dans les années 80, quand la coalition États-Unis, France et tout ça appuie ce qu'on appelait les Moudjahidines à l'époque, donc les combattants de la liberté contre le régime marxiste à Kaboul, qui était appuyé par l'armée rouge soviétique, bien, c'était des marxistes. Donc, en fait, ils étaient pour l'égalité entre les sexes, c'était dans la loi, les femmes afghanes sous les marxistes afghans, ils pouvaient avoir accès à tous les métiers, ils étaient dans l'armée, etc. Ils étaient aussi pour l'égalité des terres et les États-Unis et la France et tout ça et Bernard-Lévy, compagnie, bien, ils s'en foutaient complètement parce qu'en fait, ils appuyaient les Moudjahidines et... Contre l'URSS parce que ce qui leur faisait peur, c'était l'hégémonie de l'URSS, du bloc soviétique, etc. C'était la guerre froide et donc les femmes afghanes, elles pouvaient bien être sacrifiées à tout ça. Donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut être afro-américain, on peut être afghan, on peut être au Caire au 19e siècle, on peut être un homme profiliste, on n'a pas besoin d'un diplôme de sociologie de Paris VIII. Est-ce que, justement, c'est pas plus simple de devenir un homme proféministe quand on subit soi-même une oppression ? Parce que là, dans tous les exemples que vous avez donnés, donc il y a des hommes noirs américains qui comprennent très bien ce que c'est que le racisme, des hommes gays, des hommes de classe populaire où en fait, il faut avoir subi une oppression ou être en train de subir une oppression pour comprendre ce que c'est l'oppression sexiste, comprendre ce que c'est l'oppression misogyne. Oui, c'est une bonne question et c'est d'ailleurs évoqué, il y a une thèse qui dit exactement ça avec une enquête sur des hommes afro-américains aux États-Unis aujourd'hui des hommes contemporains qui expliquent exactement ça, qui disent en fait, nous, on a compris l'enjeu du sexisme de deux manières, en regardant ce qui arrive à nos mères et à nos sœurs et en faisant l'analogie avec le racisme. Et d'ailleurs, dans les années 60-70, quand le mot sexisme est forgé aux États-Unis et en France, il est forgé explicitement et c'est dit par les féministes qui commencent à utiliser le mot sexisme, il est forgé explicitement en analogie au mot racisme sous une inspiration du mouvement des droits civiques entre autres, des luttes des communautés afro-américaines aux États-Unis qui avaient mis la question du racisme vraiment dans la tête de tout le monde et les féministes radicales d'alors ont dit, nous, on va avoir le mot sexisme parce qu'on voit des analogies. Ce n'est pas pareil, mais on voit des analogies. Après, ce n'est pas parce qu'on subit soi-même une oppression qu'on va comprendre ce qu'est le sexisme ou s'engager. Par exemple, moi, mon frère, par exemple, mon petit frère m'a déjà dit parce que lui, il vit à la campagne, il n'a pas fait d'études, il est pauvre, voilà, et il va dire mais qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec tes histoires de féminisme, tes espèces de parisiennes blanches, aisées, tu ne crois pas que c'est la merde pour moi, qu'est-ce que tu me racontes avec ton féminisme, par exemple ? Bon, donc, il ne comprend pas très bien où est le problème. Enfin, plutôt, il estime qu'en fait les oppressions, dont lui, il estime être victime, c'est plus grave que les oppressions sexistes, par exemple. Autre exemple, vous le donnez aussi dans le livre, le fait que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on est un homme gay et donc qu'on subit l'hétérosexisme, qu'on subit l'homophobie, qu'on va automatiquement être un allié des féministes. Voilà. Et donc, la question de l'analogie que j'ai mentionnée, que vous avez mentionnée aussi, elle est explicative dans les cas où les hommes deviennent proféministes et c'est eux-mêmes qui le disent que ça a fonctionné comme un jeu d'analogie. Mais on revient à l'enjeu du début de la discussion qui est en fait la majorité des hommes ne se disent pas féministes et ne se disent pas proféministes. Et ça, c'est quelle que soit la classe et quelle que soit la classe, le groupe ou la catégorie, vous avez des hommes aussi qui sont anti-féministes. Donc, vous en avez évidemment en Afghanistan, vous en avez dans la communauté afro-américaine, vous en avez, et je le mentionne, vous en avez dans la communauté gay, c'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs. Les lesbiennes se sont heurtées à ça dans la construction même des organisations militantes dans les années 70-80. Il y a eu des clashs très importants au niveau de qui contrôle les organisations, qui prend la parole et c'est... Le mouvement homosexuel, c'est quelle homosexualité qu'on défend et qui a les ressources, qui a accès aux ressources, même les ressources commerciales et financières dans la communauté. Je parle des trans aussi, des hommes trans. Les enquêtes sur les hommes trans aux États-Unis montrent qu'il y a des hommes trans pro-féministes, mais il y en a qui sont aussi masculinistes et anti-féministes. Pour revenir à la question de la classe, c'est évidemment pas parce qu'on est pauvre qu'on est machiste et anti-féministe. Et c'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on est pro-féministe et anti-sexiste, évidemment. Et je reviens à mon extrême gauche de tout à l'heure, au XIXe siècle, par exemple, au début du XXe, dans le mouvement anarchiste, les militantes du mouvement anarchiste qui étaient pour l'égalité entre les sexes, elles pouvaient critiquer les féministes parce qu'elles disaient c'est un mouvement bourgeois, mais en réalité, elles étaient Emma Goldman et Louise Michel et tout ça. C'était des féministes. Elles écrivaient là-dessus, elles luttaient là-dessus. C'était pas des bourgeoises, là. Bien sûr. Dans tous les hommes qui se disent féministes, il y en a, depuis les années 60, qui décident d'attraper le problème à bras-le-corps, de se réunir entre eux pour traiter les problèmes de masculinité, les problèmes de sexisme intériorisé et pour voir comment ensemble ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que comme les femmes se réunissent entre elles en non-mixité ou les personnes dominées, les personnes racisées, les ouvriers se retrouvent dans un syndicat, ben voilà, les hommes vont se retrouver entre eux et discuter de leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions. Il y en a un qui existe encore, des groupes comme ça en France aussi. Moi, au tout début de mes prises de conscience féministe, j'étais plutôt pour cette solution. Je trouvais que c'était bien qu'ils parlent entre eux, qu'ils apprennent à pleurer, qu'ils apprennent à exprimer leurs émotions, tout ça, que ce ne soient pas les féministes qui s'occupent de leurs problèmes, que les mecs s'occupent de leurs problèmes entre eux. Et en fait, vous montrez que ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que très souvent, les hommes entre eux finissent par se convaincre qu'ils sont victimes en réalité des femmes et même, vous montrez que beaucoup de groupes qui s'étaient fondés sur cette bonne intention, ça devient ensuite des groupes anti-féministes et masculinistes. C'est fou quand même. Oui. Bah ouais. Donc plutôt, on doit conseiller aux auditeurs de plutôt pas faire ça. Plutôt de n'aller pas vous retrouver avec d'autres hommes pour discuter de vos problèmes d'hommes et tout. Ou alors, avec certaines conditions, dans un certain cadre. Oui, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas être candid et naïf. Ce qui a été initié, ce n'est pas nécessairement les hommes du départ, mais en tout cas, ça a donné l'espace à des dérives et même à des renversements de logique. Et donc, les premiers groupes de parole dans les années 60-70, ils ont créé ce que dans les années 70, on appelait le mouvement des hommes. Et en quelques années, en fait, ce mouvement des hommes, il était plutôt contrôlé par des masculinistes, des antiféministes qui étaient plus du tout dans une perspective antisexiste et qui étaient plutôt genre, j'ai été dominé par ma mère, j'ai été dominé par ma conjointe et maintenant, je suis dominé par mon ex-conjointe. Et je m'ennuie de mon père et tout ça. Donc bref, mon père me manque et en fait, en réalité, je n'ai pas assez connu mon père et je souffre dans mon masculin. Après, ça bascule dans les histoires de masculin sacré et tout. Bon, ça, je vous renvoie à la première conversation qu'on avait eue, vous et moi, dans un autre épisode des Couilles sur la table. Mais depuis, moi, j'ai rencontré des mecs qui faisaient partie de ce genre de groupe, mais alors des mecs super militants. Bon, je ne suis pas hyper convaincue par la solution non plus qu'ils avaient trouvée parce qu'en fait, c'était des types dans des organisations super engagées et tout. et donc, bien sûr, il y avait eu des problèmes avec les femmes du groupe où en fait, elles estimaient qu'ils n'étaient pas assez avancés sur la question du sexisme. Et eux, ils s'étaient aussi portés volontaires pour réfléchir à ça, à leur masculinité et tout. Donc, elle leur avait dit, d'accord, vous allez vous retrouver entre vous, discuter des problèmes que vous avez, mais par contre, vous allez tout enregistrer. Ensuite, vous allez retranscrire à l'écrit tout ce que vous avez dit et genre, tout ce que vous avez dit, on va le lire, nous, les femmes féministes et vous faire des remarques en fait, pour vous éviter de basculer dans un truc super mascu. Bon, déjà, c'était fastidieux, mais aussi, ça donne un truc de surveillance qui n'était pas très sain, en fait. Moi, j'ai croisé des hommes aussi qui étaient dans un groupe de cette type-là où il y avait une reddition de comptes avec surveillance avec des femmes. Oui, reddition de comptes, en fait, c'est ça. Et il y a D de Cabal, par exemple, à Paris, qui avait organisé des discussions avec des jeunes hommes qui étaient en grande partie racisés d'ailleurs, où là, c'était vraiment, on se concentrait sur la question du consentement. C'est ça. D'ailleurs, D de Cabal, on l'a reçu dans l'émission, dans le quatrième épisode. Et donc là, on ne part pas dans tous les sens et puis on y va sur des trucs plus précis qui peuvent être plus constructifs et foussis. Et puis, après ça, il y a l'autre solution qui est des groupes militants d'hommes pro-féministes qui ne sont pas des groupes de parole. OK. C'est des groupes militants. Donc, en fait, moi, j'ai mon groupe militant d'hommes pro-féministes. Je suis en alliance et en lien avec des groupes féministes. Et quand les groupes féministes organisent quelque chose et ont besoin d'aide logistique, le groupe militant pro-féministe, il est là pour whatever. Genre quoi? Garder les enfants? Ça peut être garder les enfants, faire la vaisselle et se faire féliciter. Non, mais transporter des choses, lever de l'argent, faire de l'affichage, j'en sais rien, mais il est dans l'acte. C'est bien ça. Dans l'appuie de logistique. Mais ce groupe-là, il ne se rencontre pas pour parler de son père, sa copine, son ex-copine, sa sexualité, son anana. Ce n'est pas un groupe de parole. Ce n'est pas un groupe de lecture non plus. C'est un groupe militant de type, on est actif en termes organisationnels, mais on répond à des demandes. D'accord. Donc, en fait, vous êtes mobilisable, quoi. Exact. Les assos féministes peuvent vous appeler pour ce qu'elles veulent. Exact. Trop bien. OK. Donc, ça évite la dérive dont vous venez de parler. Et puis, après ça, il y a aussi ce que vous avez mentionné qui est les cercles de lecture. Donc, là, c'est des hommes qui se mettent ensemble et qui disent, ce que vous avez mentionné un peu, qui avait été une demande, j'ai bien compris dans l'exemple que vous donnez, de féministes qui disaient, nous, on ne va pas passer nos soirées à vous éduquer. C'est ça. Donc, là, il y a une bibliothèque. Donc, là, vous arrêtez de nous poser des questions, puis vous vous assoyez, puis vous lisez, puis si vous voulez vous mettre ensemble, vous discutez ensemble. Oui, ou vous écoutez des podcasts. C'était aussi à ça que ça servait, les podcasts. Oui, là, je vous ai votre intérêt, mais je comprends que vous êtes là. Oui, oui, voilà, vous lisez ensemble, vous lisez les théories féministes, mais d'ailleurs, c'est un des conseils aussi que moi, je donne souvent, comme chose que les hommes peuvent faire concrètement, je leur dis, est-ce que vous lisez des femmes ? Est-ce que vous écoutez des femmes ? Est-ce que... Mais en plus, aujourd'hui, il y en a tellement... Ben oui, c'est vraiment facile. La personne n'est pas une lectrice ou la lecture, c'est quelque chose de plus difficile ou on n'a pas le temps ou 300 livres, 300 pages, c'est... Oui, pour beaucoup de gens, c'est difficile. Ben oui, évidemment, il y a une question du temps, il y a une question d'intérêt, etc. Mais là, il y a tellement de formats et tout en 2023 que si on veut s'éduquer sur le féminisme, c'est pas ça qui manque là. Donc, c'est ce que vous dites dans votre petit guide de Desempowerment qu'on peut donc retrouver dans ce livre Les hommes et le féminisme, c'est ne demandons pas aux féministes nous-mêmes. Ça, c'est une chose de base, en fait, que peuvent faire tous les hommes pour s'éduquer sur la question. Et vous listez, encore une fois, plein de choses à faire dans sa vie publique, dans sa vie privée. Il y a quand même deux, trois trucs où je me dis, bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Par exemple, quand vous dites, bon, c'est important en tant qu'homme de surveiller aussi ce que font les autres hommes et donc de casser la solidarité masculine. Je recevais, il n'y a pas très longtemps, un travailleur social que je tiens pour un grand allié de la cause féministe qui s'appelle Didier Valentin, docteur Capote. Lui, ça fait 30 ans qu'il intervient dans les lycées, dans les collèges. Il fait, lui, sa façon d'être un allié aussi, c'est de faire de la prévention et de faire de l'éducation à l'égalité, au consentement, de faire de la réduction des risques sur la sexualité, sur le porno, de faire beaucoup réfléchir notamment les jeunes hommes. Et il disait, mais en fait, ça, c'est inapplicable, quoi. Pour les jeunes hommes, c'est pas possible de dire... Pour eux, il dit, c'est impossible. Ça, ça marche pas pour les jeunes, par exemple. Pour les vieux non plus. Oui. En fait, c'est hyper dur. Oui, bien sûr. Mais non, mais ça, c'est le coup... C'est le coup... Je dirais pas le coup ultime, mais pour les hommes pro-féministes, moi, je pense, ce qui est le plus dur, c'est pas de faire la vaisselle, là. Ce qui est un coup, moi, je pense que, je le répète souvent, le partage des tâches domestiques, on pense que c'est un précip, on pense que c'est une question d'éthique. Ben non, c'est du temps et de l'énergie, donc, en fait, c'est chiant de faire la vaisselle, quoi. C'est du temps libre qu'on sacrifie, quoi. Que t'as pas pour faire d'autres choses, passer l'aspirateur, passer la badrouille, tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, du vrai temps, c'est pour ça que moi, je dis souvent, avec le féminisme, en fait, les hommes vont perdre des choses, ils vont perdre, entre autres, du temps libre, mais rompre le boys club, c'est là qui est le plus... Parce qu'on rentre dans la logique même du système patriarcal et c'est ça qui a le plus de coûts, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis prêt à dire à tel homme ou à tel groupe d'hommes, d'ailleurs, que telle situation est inacceptable, que ça marche pas et donc, je me confronte à vous ou je ronds les liens. Et en rompant les liens, généralement, je perds aussi, puisque je perds des liens militants, des liens de travail, des liens d'amitié, des liens de camaraderie, des liens... Et puis, je dis par ailleurs qu'il y a un risque d'effet pervers à ça, c'est une sorte de combat de coque entre les pro-féministes qui est le meilleur pro-féministe, etc., et qui est le plus pur et le plus... Donc, dans mon guide de disempowerment, il y a un truc où je mets tout le temps comme les effets pervers possibles. Ouais, c'est hyper intéressant, ce truc-là. Par exemple, de dire un des effets pervers que vous notez que j'aime bien, c'est de dire on peut s'intéresser aux femmes pro-féministes, entretenir des liens amicaux avec elles et forcément, ça peut aussi créer des relations affectives, d'attirance, amoureuses, etc. L'effet pervers de ça, c'est qu'il faut veiller à ce que, par exemple, son propre pro-féminisme ne serve pas à juste faciliter l'accès au cœur et au corps des femmes. Exact, une sorte de prime sexuelle ou de séduction. Et là, moi, je vous lis, je me dis, bon, mais est-ce qu'on peut tout politiser à ce point-là ? Je me suis posé la question, par exemple, dans ma vie, pour des hommes qui sont pro-féministes et qui accumulent les conquêtes, par exemple, tout le temps. qui font une sorte de donjuanisme, quoi. Mais bon, eux, ils font ça au nom de la liberté, ils ont le droit, en fait. Franchement, ils n'en freignent aucune loi, aucune règle, rien du tout. Mais le truc répétitif, en fait, de séduire des femmes féministes encore, 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 et puis avec toujours le même schéma, en faisant, en fait, pas mal de dégâts, en réalité, me pose question. Voilà. Et je me dis, tiens, mais peut-être qu'en fait, c'est pas des si bons alliés de faire ça. Ça va loin, en fait, si on veut réfléchir à être un bon allié, que c'est pas un état, c'est vraiment un processus, c'est une façon de réfléchir, quoi. Est-ce qu'on est utile ou pas au mouvement et aux femmes autour de soi ? Il y a d'autres scénarios, il y a, je vais appeler ça l'amour libre, disons, c'est un gain pour les femmes, c'est un gain pour les hommes, ça paraît lointain, mais jusque dans les années 60 et les années 70, c'était beaucoup plus coercitif, institutionnel, la question du mariage, tout ça, c'était plus... Mais effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une libération des mœurs et donc ça, d'une certaine manière, tout le monde y gagne, mais là, comme l'exemple que vous vous donnez, c'est pas clair que tout le monde y gagne tout le temps non plus. On remarque que les hommes pro-feministes aiment beaucoup défendre le droit à l'avortement, mais je pense qu'il y a des hommes pro-feministes qui tirent avantage à ce que les femmes aient le droit à l'avortement. Je pense même qu'il y a des hommes pro-feministes qui peuvent faire pression sur des partenaires sexuels qui sont enceintes parce qu'en fait, ils veulent pas qu'il y a un enfant qui naisse. Bref, il y a des causes comme ça qui, en réalité, avantagent aussi les hommes. Que ça soit dans la vie, ce que j'appelle la vie privée ou la vie publique, il y a une sorte de pattern. On apprend grâce aux féministes. Souvent, on fait l'erreur de penser que dès qu'on a appris quelque chose ou dès qu'on a une idée, c'est génial et donc il faut faire le travail de mieux lire, mieux écouter, mieux comprendre et... Mais à l'inverse, des fois, c'est l'inverse, on est très lent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué même chez moi, c'est que quand des femmes ou des féministes vont affronter ou contredire ou challenger, si je peux dire, un homme, souvent, l'homme, il va entendre parce qu'on n'est pas sourd. Donc on va entendre mais ça ne veut pas dire qu'on comprend. Après ça, on comprend mais ça ne veut pas dire qu'on accepte. Et après ça, on accepte mais ça ne veut pas dire qu'on agit. Et après ça, on agit des fois. Mais que ça, sur des choses aussi simples que des tâches domestiques, par exemple, ça peut être à recommencer à chaque jour. Parce que ce n'est pas dire que c'est parce qu'on a compris, qu'on a accepté et qu'on a fait une journée que le lendemain, ça ne serait pas à recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'analyse de la position des alliés ou des complices. C'est la même chose avec la lutte contre le racisme mais avec d'autres types de luttes. C'est qu'en fait, moi, je pense que c'est une lutte qui est avant tout évidemment par et pour les femmes et que nous, donc, ce n'est pas existentiel si je peux dire ça comme ça. Les enjeux eux-mêmes sont fondamentaux mais pour nous, ce n'est pas existentiel et qu'en fait, on a toujours la possibilité de se retirer ou de s'éloigner ou de se distancier de cette lutte-là. Alors que pour les femmes, il n'y a pas le choix. Les féministes, en tout cas, on n'a pas le choix. Vous vous êtes prise dedans. Oui, c'est vrai mais ce qui explique aussi d'ailleurs qu'on s'y mette avec une telle passion. Pour moi, c'était vital de lire énormément de théories féministes, de comprendre. Je n'arrête pas cette curiosité-là. Des panthesses ? Des panthesses ? D'ailleurs, à propos, est-ce que vous avez une œuvre d'art recommandée aux auditeuristes pour terminer ? Ah, oui. J'ai sorti un tout petit livre récemment qui s'appelle Althusser assassin. Oui, donc Louis Althusser. Louis Althusser, donc là, on ne va pas partir dessus. Non, je ne vais pas partir dessus mais c'est un philosophe qui était assez connu pour nos aînés, moins ici en France. Compagnon de Sartre, marxiste, enfin compagnon, pardon, compagnon de route. Il était marxiste, compagnon, il était intellectuel du Parti communiste à l'école normale supérieure à Paris et il a formé, entre autres, il avait comme étudiant des célébrités comme Bernard-Henri Lévy que vous n'avez pas encore reçu d'ailleurs au coup sur la table ou aussi Jacques Rancière, Étienne Bellibard, bref. Et donc, Louis... C'est une certaine gauche qui a appris. Après, ils ont tous pris des directions différentes mais bon... Ils ont été ses étudiants et donc Louis Althusser à l'école normale supérieure il avait un appartement de fonction avec sa conjointe Hélène Légaussien et donc en novembre 80 il l'a étranglée et elle est morte. Et donc, j'ai fait un tout petit livre là-dessus et en fait, je fais une analyse des discours de Louis Althusser parce qu'il a écrit son autobiographie après et les médias ont beaucoup parlé de ça, les médias ont parlé de son autobiographie, Bernard-Henri Lévy évidemment en a parlé et tout ça et donc je montre en fait comment une certaine intelligentsia française s'est liguée pour protéger la réputation d'Althusser et l'excuser par la folie et il continue à dire qu'en fait, c'est un génie et que même son autobiographie qui est en fait les extraits que vous mettez dans le livre, c'est vraiment constamment c'est hallucinant parce qu'en gros, il explique les extraits que vous mettez il explique qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé que c'était une sorte de folie mais enfin bon, il explique aussi qu'en fait, il était super jaloux qu'il n'arrêtait pas de faire des scènes à sa femme que l'ambiance était insupportable vraiment, il raconte tout ça et qu'elle voulait le quitter et qu'elle voulait le quitter donc c'est ça le petit livre c'est l'analyse de ce discours de lui et de tout le bien comme on dit plein de personnes en France bref et donc en faisant la recherche pour celui-là ça m'a permis de découvrir l'oeuvre de Camille Garbi qui est une artiste visuelle, photo et qui avait fait une exposition lors d'un colloque à Paris en 2021 sur les féminicides donc elle a fait une exposition d'oeuvres photos qui peut être consultée sur le web qui s'appelle Preuve d'amour Preuve au pluriel et donc je vous laisse voir cela c'est assez étonnant disons c'est sur la thématique des féminicides Merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour votre temps Francis Dupuy-Derry C'est moi qui vous remercie Merci à Francis Dupuy-Derry je vous conseille vivement la lecture de son livre à la belle couverture violet vif Les hommes et le féminisme faux amis poseurs ou alliés c'est aux éditions textuelles sur toutes les plateformes vous trouverez le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble dans le podcast Les couilles sur la table podcast qui est rendu possible grâce au travail de toute une équipe Merci à Anne Vaudoyer l'attachée de presse du livre de Francis Dupuy-Derry et chez Binge Audio merci à Naomi Titi qui se charge de la production de l'édition et maintenant du montage à Paul Bertiot pour la prise de son et la réalisation à Lise Nuderkorn et Jeanne Longhini pour la com et le marketing et pour nous contacter l'adresse ça reste toujours lescouillessurlatable arrobase binge.audio ou bien les boîtes sur nos réseaux sociaux Merci beaucoup chers auditeuristes pour votre écoute soyez de bons alliés et à bientôt